Coucou Sabranet, moi c'est Awa, professeure et directrice de Danse à France et aujourd'hui je vais t'expliquer un mouvement de bras en danse orientale un petit peu différent Avant de commencer, si tu aimes la danse orientale, tu aimerais apprendre un petit peu plus, un petit peu en plus à la maison, à ton rythme etc je t'invite à télécharger gratuitement le premier module de notre programme online Oriop Fitness tu peux le faire sur notre site web c'est danse-safran.fr Alors tout ça vient d'une safranet qui m'avait demandé en fait, mais à part les vagues des bras etc et les positions de bras de base etc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose de bras en danse orientale ? Et donc aujourd'hui je voulais te montrer un mouvement un petit peu différent Donc on va partir comme tous les trucs de bras, toujours les épaules bien vers le bas, d'accord ? Bien détendu, il ne faut pas être comme ça Et on part du triangle de base Attention aux coudes qui vont avoir tendance à descendre Il faut toujours essayer de bien les garder là Et de là tu vas mettre un bras vers le bas et un autre vers le haut Pour l'instant on fait les bras, on oublie un petit peu les mains Et on va faire des ronds en fait Tu vas imaginer qu'il y a un miroir ici et que tu es en train de le nettoyer C'est-à-dire que le rond soit comme ça, pas comme ça C'est-à-dire pas petit et le bras vers l'avant Mais vraiment comme ça Donc on est là et les deux vont démarrer vers la droite Ça va démarrer en même temps Même s'il y en a un qui est en haut et l'autre qui est en bas Ils vont toujours rester sur le côté contraire Mais ils ne s'arrêtent pas Quand tu vas pratiquer, il faut que tu regardes tes bras Et que tu vérifies qu'il n'y en a pas un qui s'arrête Parce que ça arrive parfois Alors pour la main Ça va remonter Ici tu vas faire un petit tour Et ça va descendre Et ça remonte C'est un peu comme ça remonte la paume vers le bas Et ici ça va te regarder La main te regarde Et du coup ça descend Alors vu comme ça, ça parait un peu mécanique en fait Mais quand tu mélanges avec des pas Ça devient super chouette Tu peux mélanger par exemple avec un 8 avant des hanches Alors dans ce genre de pas Essaye que ça coïncide En fait que ça démarre en même temps La main et la hanche D'accord ? Par exemple droite avec droite Après si ça ne coïncide pas exactement C'est pas non plus Super grave Tu peux le faire avec le grand rond Avec une petite chute comme ça Du coup dès que tu le mets dans des petits mouvements Comme ça et tout ça C'est super chouette Et ça te voit moins mécanique Que sur le fait comme ça Juste comme ça Donc moi les malou J'espère que ça te plaît Que tu pourras pratiquer à la maison Si tu as quoi que ce soit Une question, quelque chose Tu peux me laisser un commentaire ici en bas J'adore en fait lire vos commentaires Je réponds tout le temps Et sinon tu sais qu'on se renvoie ici Tous les jeudis et tous les dimanches Sur Youtube Sur Dansant Musique 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 Musique